Ça fait plusieurs années maintenant que je participe à des jams de jeux, la plupart du temps en solo, très souvent sur 48 heures, et pourtant je n'avais encore jamais participé à une gloudoum d'arrêt. C'était pourtant pas les compétences ni l'envie qui me manquait. Non, je crois que c'était purement circonstanciel. Dans mes flux d'infos, je n'ai rien pour me notifier de l'arrivée du gloudoum d'arrêt, du coup j'apprenais toujours la date trop tard, soit après qu'elle soit passée, soit la semaine même, mais dans ce cas je suis pas du tout dans l'état d'esprit pour me lancer dans une jam le week-end. Sauf que cette fois, j'ai vu la date par hasard un mois à l'avance, j'avais envie de faire une jam parce que ça faisait longtemps, les étoiles étaient à lignes. La loudoum d'arrêt, c'est une jam de jeu assez ancienne qui propose de créer un jeu en 48 heures à partir d'un thème, sauf qu'elle est passée depuis quelque temps de 48 heures à 72 heures, un changement qui n'est pas pour me déplaire car j'avais envie de prendre mon temps. J'ai ainsi pu adopter une approche d'improvisation. Pour trouver l'idée de jeu pour commencer, le thème de cette édition était Deeper and Deeper, de plus en plus profond. Un thème qui m'a tout de suite plu vu que c'est une idée qui me séduit déjà énormément dans les récits et les jeux. Peut-être un peu trop même car j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée potable. Très tôt, j'ai établi deux règles. Le joueur doit ressentir la profondeur, avoir conscience qu'il y a des niveaux au dessus de lui et ressentir du vertige en descendant davantage. Utiliser un chiffre dans un coin de l'écran pour indiquer qu'on est au niveau moins 60, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, la descente doit être infinie. Le thème est Deeper and Deeper, pas Deeper and to the bottom. Interdiction d'avoir un fond. Partant de là, je me suis initialement embarqué dans une idée d'ascenseur qui apparaîtrait mystérieusement au milieu d'un appartement et descendrait dans un sous-sol qui n'existe pas, puis plus bas, plus bas, plus bas. Il pourrait voyager dans des dimensions ou dans le temps et ne pourrait jamais revenir en arrière, j'ai dû passer la matinée de samedi entière à cogiter sur cette idée. J'ai mis en place les bases d'un récit, imaginé des dialogues, mais malheureusement il me manquait un point essentiel, je ne trouvais pas de mécanique de jeu intéressante. Principalement parce que dans un ascenseur, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis autant l'idée satisfait la deuxième règle de descente sans fin, autant si on reste enfermé dans un ascenseur, à part l'étage, il n'y a pas grand chose qui fait ressentir la profondeur. J'ai donc à regret jeté cette idée pour tenter d'en trouver une autre. De plus en plus profond, est-ce que c'est forcément vertical ? J'ai repensé au site Scales of the Universe que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit que ça pourrait être marrant d'avoir un zoom infini, c'est un peu ambitieux par contre. J'avais aussi envie de produire de la musique, donc ce serait pas mal de faire un jeu musical. Est alors venue l'idée qui a lancé mon jeu, à quoi ressemblerait le zoom sur une note de musique. A partir de là, j'ai commencé à imaginer un jeu où l'on zoome sur des notes qui en contiendraient d'autres de manière récursive. Les deux règles sont respectées, on a bien la sensation de descendre dans l'infiniment petit, et on peut générer du contenu de façon infinie. Mais j'étais loin d'avoir un plan précis, et j'allais encore devoir improviser pour un bon moment. Pour l'aspect musical déjà, parce que dans la vraie vie, si vous décomposez l'onde sonore d'une note de musique, vous trouvez plus ou moins la même note, et au bout d'un moment, vous finissez par tomber sur une onde sinusoïdale d'un La4. Mélodiquement, c'est pas ultra intéressant. J'ai dû donc inventer mes propres règles, pour créer un système musical qui ait du sens, et qui sonne joli. Est-ce qu'on génère des suites d'accords ? Ou est-ce qu'on complète un seul même accord ? Est-ce qu'on passe d'un mode majeur à un mode mineur ? Est-ce qu'on utilise la quinte ou la septième ? Peut-être que la note sur laquelle on zoome est au centre du cercle et on propose des notes qui gravitent autour ? Et ça ce sont les questions harmoniques, mais il y a aussi les questions rythmiques. Est-ce que je joue des accords plaqués, des notes tenues au survol d'un cercle, une basse qui accompagnerait le mouvement ? J'ai passé un temps considérable juste face à mon synthé, à appuyer sur des touches au hasard pour essayer de trouver des patterns qui soient intéressants. En parallèle du codage de zoom infini, parce qu'il fallait bien avancer. C'est donc sans trop savoir où j'allais que j'ai mis en place petit à petit le système musical, avec beaucoup d'expérimentation et de décisions arbitraires. Par exemple j'étais parti d'abord dans une musique drone, mais les couleurs du jeu et les mouvements de caméras un peu brusques m'ont évoqué une esthétique jazz. J'ai donc ajouté des percussions un peu loufoques pour accompagner le mouvement, et suis parti sur des instruments acoustiques. De même j'avais dans l'idée d'avoir une basse ou une nappe d'accords toujours présente, mais après quelques essais je me suis rendu compte que ça ne rendait pas terrible, et finalement les notes seules créaient des mélodies émergentes qui étaient plus intéressantes. Bref, ce système musical a été découvert de façon complètement empirique. La difficulté de ce genre de création, c'est d'arriver à traduire des ressentis esthétiques en règles mathématiques. Ce n'est pas que de la composition de mélodies, mais surtout la définition de règles qui peuvent générer quelque chose de plaisant. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'en parle pas mal sur ma série de vidéos sur la génération procédurale. Cette manière de créer apporte un regard introspectif sur notre propre inventivité, mais est surtout basée sur l'exploration et la découverte d'émergence, en passant par beaucoup de logique et mathématiques. C'était le cas pour la musique, mais aussi pour le visuel. Déjà il fallait trouver l'astuce pour donner l'illusion d'un zoom infini, ce qui n'était pas tout simple, surtout étant donné qu'il est décentré. Il fallait donc bien ajuster les variables pour que la vitesse du zoom soit la bonne, et que la caméra arrive à suivre la cible sans que ses mouvements soient trop brusques. Mais il y avait aussi la problématique des couleurs, là aussi pas mal d'essais de tâtonnement. Autant je me débrouille en théorie musicale, autant la théorie des couleurs, ça me passe un peu au-dessus de la tête. En manipulant les valeurs HSV, j'ai quand même fini par tomber sur un équilibre pas trop mal. Ok, j'avais donc un système visuel et sonore assez satisfaisant, sauf que, arrivé un dimanche en milieu de journée, je ne savais toujours pas très bien quelles seraient les règles du jeu. Bien sûr j'aime beaucoup les jeux qui se passent de notion de défi ou de victoire, mais c'est aussi important de donner aux joueurs des micro-objectifs et un sentiment de progression. Surtout en jam où s'il y a seulement un moteur physique, vous avez juste l'air de proposer un prototype. Encore une fois du coup, il m'a fallu improviser les règles. L'idée de départ c'était qu'à chaque cercle il y aurait un petit puzzle à résoudre, pour passer au suivant, peut-être en créant les sous-cercles justement. Le souci de cette idée, c'est qu'elle demande de développer un deuxième jeu par-dessus le premier, et ça j'aime pas. Lors des premiers prototypes, je me suis rendu compte que le zoom continu de cercle en cercle produisait des sensations grisantes. Il faudrait un jeu qui encourage cette façon de jouer, un zoom sans interruption, plutôt que d'arrêter le joueur à chaque cercle. La mécanique centrale, c'est de naviguer de cercle en cercle, donc il faut un jeu construit autour de ça. Du coup, idée numéro 2. Après tout, chaque cercle propose plusieurs portes d'entrée, c'est logique d'en faire un labyrinthe. Assez naturellement, vu que chaque cercle est associé à une note, le chemin à suivre est indiqué par une mélodie. C'est Simmons-Size en fait. Au final, les règles du jeu ont découlé naturellement du système. J'avais envie que le joueur joue d'une manière qui mette en valeur les spécificités du jeu, j'ai donc mis en place les règles qui rendent ses actions pertinentes. Mais le système lui-même a pu ensuite évoluer autour de ces règles. Par exemple, je ne savais pas quoi offrir au joueur lorsqu'il trouvait le bon chemin. Ça m'aurait semblé dommage de lui offrir juste un message de félicitation, je voulais lui donner la sensation d'être arrivé quelque part. Notamment avec un changement musical, en lequel, j'ai bloqué un bon moment là-dessus. Ce n'est que très loin dans le développement que j'ai eu l'idée de transposer le mode Domixolidien vers la note de fin de la mélodie. C'était simple à mettre en place, et après essai, ça sonnait vraiment bien. À un tel point que je me suis dit que ça serait dommage que le joueur s'arrête à ce moment-là. Du coup, j'ai ajouté trois niveaux avec une difficulté progressive. Ouais, c'est l'avantage du procédural, une fois qu'on a les bases en place, il suffit juste de changer une variable pour augmenter la difficulté et créer du nouveau contenu. En bref, la musique et le jeu ont fini par s'influencer mutuellement, jusqu'à arriver au résultat final. Je suis donc très satisfait de l'expérience et le résultat de cette Ludum Dare. L'improvisation est une manière vraiment amusante de créer. Elle correspond à ma conception du jeu vidéo, un système explorable sur lequel on met en place des règles. Mais l'improvisation continue est aussi un bon exercice créatif. Elle évite de trop se reposer sur des genres et de suivre leur guide, et encourage plutôt à se focaliser sur ce que l'on juge intéressant, en restant inventif pour faire évoluer les idées. C'est une création très empirique, qui nous amène à quelque chose d'inattendu, en nous faisant profiter aussi du voyage.